Message de Sandra Walter Les phases d'accélération de notre Ascension Bénédiction Bien-Aimée Tribu de Lumière Comme mentionné dans l'article précédent sur la phase de résurrection, nous allons avoir une grande préparation d'intégration au cours des premières semaines de Mars. A la mi-Mars, la prochaine vague de lumière amplifiée, visant en particulier l'accélération et l'intégration, va commencer à arriver. Cela signifie que les prochaines semaines seront essentielles à la phase de résurrection et à la fusion consciente du Soi supérieur-Soi inférieur. Pour certains, l'accueil de l'état christique de conscience passa à tout autre niveau. Les choses vont vite cette année, soyez attentifs. Ascension christique, unité pure de conscience cristalline Notre ascension christique sur Gaïa est un processus d'ascension unique. Nous sommes des êtres pouvant être conditionnés dans la densité à qui on a complètement effacé les compétences les plus élevées, cependant nous pouvons nous réunifier à la source tout en restant dans la forme. Ce qui fait de nous des êtres créateurs extrêmement puissants, nous devenons capables de nous connecter et de maintenir la conscience de la source en toute situation. L'expérience de vrais états christique te remplace la conscience multidimensionnelle par l'unité avec l'étreté solaire, puis avec la source. Cela va au-delà de l'unité du Soi supérieur et inférieur. Il y a une unification profonde avec l'aspect solaire de notre nature fractalisée. Beaucoup d'entre nous sont prêts à s'abandonner à ce niveau alors que la phase de résurrection va toucher à sa fin pour les premiers intégrateurs au cours des deux prochains mois. Beaucoup reçoivent un aperçu de cet état afin de développer leur champ énergétique et leur perception consciente de ce véritable état christique. Nous recevons ces aperçus de pure conscience christique pour deux raisons. Premièrement, pour renforcer et amplifier la dynamique solaire des champs de Gaïa, gris de Gaïa, gris du cœur H humain, nos sphères, en préparation aux prochains influx de lumière. Deuxièmement, cela nous permet de faire un choix conscient, libre arbitre, à savoir si nous voulons aller de l'avant. Il nous est donné un jour ou deux de cette expérience, puis elle diminue afin qu'elle puisse s'intégrer et que nous ayons la possibilité de nous retirer ou de continuer. Pourquoi ne pas continuer ? Je dirais simplement que ce niveau de conscience est quelque peu autonome, il n'a pas le défaut de l'ancien comportement, de l'ancien soi. Vous allez devenir l'état je suis de l'étreté. J'ai parlé de mon expérience de trois jours pendant un interview sur InLight Universal. Vague de lumière Nous avons trois vagues préparatoires de lumière intense avant les flashs de changement dimensionnel de 2017. La première est arrivée à la mi-décembre l'année dernière et a transité jusqu'à la mi-janvier. C'est lorsque nous sommes passés des réalités de lignes de temps inférieures aux lignes de temps supérieures. Les structures synthétiques des lignes de temps qui faisaient que les gens recréaient la même réalité ont été démantelées. L'impulsion synthétique qui demandait toujours la même chose, cet échappatoire complexe du libre arbitre, s'est effondré. C'est la fin d'une époque. En raison de l'intervalle de temps, cela prend un certain temps pour s'installer. Nombreux sont ceux qui ne feront probablement jamais l'expérience de la lumière comme nous le faisons. Et pourtant, l'accélération devient impalpable, même pour le nouvel éveillé. Tout est bien. Gardez votre attention sur l'ascension si c'est ce que vous recherchez, si c'est votre choix de lignes de temps. Les lignes de temps supérieures d'ascension ont ensuite été amplifiées, de sorte que le collectif de maîtrise a maintenant la possibilité d'une totale intégration. L'intégration change tout. Elle change votre vie personnelle, vos systèmes de croyances collectives, les champs énergétiques de la planète et la mission globale de Gaïa qui devient elle-même une entité plus solaire. Voilà pourquoi nous faisons du bon travail. Cela n'a rien à voir avec notre cheminement personnel lorsque nous nous abandonnons à cet état. La tribu de haute vibration devient puissante et quantique dans son effet sur la conscience collective. La coopération et les solutions commencent à être la norme, plutôt que les plaintes et l'apathie. Et cela vaut aussi pour le chemin spirituel. La divulgation spirituelle l'emporte de loin sur les divulgations politiques financières et conspiration. L'intégration change tout à tous les niveaux. Je recommande de passer la plus grande partie de votre journée en étant centré sur l'amour, les solutions et le service créatif plutôt que d'alimenter les programmes de peur. Vibration égale à vibration. Choisissez vos actions avec sagesse, moment par moment, alors que les vagues s'intensifient. Notre deuxième vague arrivera mi-mars et continuera en avril. Beaucoup d'entre nous vont commencer à maintenir cette intégration pendant de plus longues périodes de temps, ce qui aidera également Gaïa à se préparer à être une entité plus solaire. La troisième amplification de cette année se fera en septembre. C'est aussi linéaire qu'une année puisse l'être lorsqu'il s'agit de portail parce que le travail et l'énergie sont constants, au jour le jour, avec des choix de moment en moment pour l'amplification, la purification et l'expansion. Nous honorons toujours les cycles naturels de notre Gaïa ainsi que les événements galactiques, les équinoxes, les solstices, les lunes, les événements collectifs que nous co-créons pour aider l'humanité. L'unité sera le principal ordre du jour de cette prochaine vague, le temps d'être dans une cafetière à ses fins. Rassemblez vos tribus en conséquence. Changement dimensionnel. Plutôt que de penser au changement dimensionnel en termes linéaires matériels, ressentez-le comme un ajustement de conscience et une évolution de la forme. La dualité le voit comme ici ou pas ici, matériel ou immatériel. Regardez un arbre. Cet arbre va toujours exister en cinq des six D mais votre perception de celui-ci va changer radicalement. Tout semblera nouveau, sera ressenti comme nouveau, et la perception du cœur verra tout comme divin. Au début, ce n'est pas une question de matière, c'est la façon dont la création est interprétée qui change en premier, l'amour en premier, le non-jugement en premier. Vous êtes alors en résonance avec l'expérience d'une ligne de temps de dimension supérieure. La perspective supérieure unifie et voit la volonté divine, le fil conducteur de l'ascension, l'évolution d'un soleil spirituel et sa population d'humains christiques. Ne vous préoccupez pas de ce qui va ou pas exister. L'amour existera. La compassion, le service, la joie, la foi et la conscience de la source existeront. Raisonnez avec cela dans tout ce que vous faites, dites, pensez et ressentez, mettez vos soucis au repos. Cet état de conscience change tout. Perception et gratitude la nature de notre êtreté solaire, en tant que fractale de la source, a une expérience unique. La source ne crée pas deux copies exactes de chaque expérience. Votre création a une opportunité dans la densité qui n'est même pas engagée avec un niveau supérieur. Elle est unique sur le terrain de jeu du libre arbitre. Profitez de votre liberté, célébrez cette réalité maintenant. Ascensionner vers un état christique signifie que vous êtes en service à l'état pur. Il n'y a plus de désir du soin inférieur. La forme est encore en train de se transformer. Cependant la vibration et l'intensité de cette lumière ont pour but la volonté divine. Un nouveau type de liberté que nous n'avons pas ressenti depuis très longtemps. Le miroir de la source au sein de votre cœur n'est pas dualiste. Il ne voit pas les choses une à une dans un effet miroir électromagnétique comme il le faisait en 3D et 4D. La perception devient très multidimensionnelle, ce qui signifie des possibilités infinies pour notre expression. Vous serez en mesure de voir les choses à partir de perspectives différentes. Ce qui en soi, apporte la paix et l'amour divin dans la conscience. Vous accédez à une perspective cosmique sur vous-même, sur le monde et tout le reste. Vous ne serez plus en mesure de contenir votre gratitude, même dans l'adversité. La maîtrise de soi. La nouvelle lumière peut être très stimulante au niveau du mental, ce qui est la raison pour laquelle nous avons fait tant de travail. Nous avons nettoyé le subconscient en créant de nouvelles voies dans le corps, le cerveau et le centre du cœur. Et nous fonctionnons à partir de cette perspective multidimensionnelle. La maîtrise n'est pas de contrôler l'extérieur, c'est de maîtriser la réaction intérieure face au monde extérieur. Nos mots-actions en disent long, en affectant plus fortement la nosphère, alors que nous accélérons. La gratitude et le respect envers chacun, peu importe le chemin choisi, montrent votre niveau de grâce divine, d'amour et de non-jugement. Force alors que les révélations arrivent au premier plan, il est impératif que nous soyons aussi authentiques que possible avec nous-mêmes et avec les autres. Les jours de la force égoïque sont terminés. La force vient désormais du cœur et de la conscience supérieure. Vous recevez un courant infini d'énergie lorsque vous faites le travail. Prenez des risques. Honorez votre création et que vous vous consacrez à la source. La source est la vraie raison de votre présence ici. Lorsque vous honorez cela et tout ce que nous avons co-créé avec la source, vous n'allez pas ensuite essayer de le détruire. Vous avez le désir de soutenir la création elle-même et le désir de changer ce qui ne sert plus notre expérience. Une fois indéfectible dans toute la création, voilà ce qu'est l'amour inconditionnel. Vérification des intentions dans le cours Ascension Pâtes. Nous recommandons la méthode essénienne afin de définir nos intentions quatre fois par jour, de vérifier régulièrement si nous sommes conscients, si nous vivons dans un état où les possibilités sont les plus élevées et si nous honorons constamment l'état créateur de notre étreté. Le chemin christique, la voie du milieu, honore l'équilibre. Ce n'est pas une voie spirituelle ascétique ou stricte de contrôle. Les choix les plus élevés viennent d'un désir sincère de servir, d'être l'amour, d'incarner quelque chose de nouveau. La vérification d'intentions peut être utilisée pour le reconnaître les choses que vous continuez à recréer par habitude ainsi que vos progrès alors que vous vous alignez à des niveaux supérieurs et que vous restez dans une conscience vibrante tout au long de la journée. Si le nirvana est l'absence de désir, alors nous pouvons examiner ce que nous créons et qui ne nous donne pas ce résultat. Les besoins et les désirs ont tendance à diminuer alors que nous élevons notre vibration. Le service devient notre focalisation, le désir de donner encore plus de service. Notre amour pour l'humanité, pour Gaïa et pour toute la création remplace les désirs inférieurs. Certains utilisent la souffrance comme filet de sécurité, car il est plus facile de continuer à désirer ou à recréer les mêmes choses encore et encore, même si cela les rend misérables, plutôt que de risquer le changement et d'aller de l'avant. Utilisez la vérification d'intention afin de maintenir votre équilibre. Une grande partie de ce chemin cristallin est de laisser aller l'ancien soi. Abandonnez-vous à l'esprit et l'univers se manifestera directement dans votre centre du cœur. Protocole de résurrection Quoi que vous ayez utilisé comme pratique de résurrection, appliquez-le activement au cours des deux prochaines semaines. À présent, vous savez comment vous préparer à l'arrivée d'une vague ? Mettez tous vos outils en pratique et profitez-en comme d'un passage sacré de préparation. La suractivité n'est pas à l'ordre du jour jusqu'à ce que la vague arrive, et elle sera très stimulante autour de l'équinoxe. Mettez toute votre attention sur un bon travail et sur la fusion christique si tel est votre objectif. Beaucoup d'entre vous ressentent le besoin de mettre les choses en ordre, préparez-les et faites-le maintenant. Laissez partir l'ancien, vous n'en aurez plus besoin. Détendez-vous, donnez beaucoup d'espace à la fusion afin qu'elle puisse se produire. Nous entrons dans une nouveauté divine. Essayez de ne pas recréer ce qui était de ne pas regarder les systèmes inapplicables qui brûlent. Laissez-les partir, laissez partir l'ancienne soie et incarnez le nouveau. Je vous aime, je vous bénis, je vous remercie. Dans l'amour, la lumière et le service, Sandra Traduction Marinette Lépine